On commence d'un site de conférences qui a lieu tous les mardis à 20h, dans un lieu différent. Mardi dernier, on était au Haut-Sidney, donc à l'Espassivelle. Ce mardi, nous sommes au restaurant Pidocchio, donc nous remercions de nous accueillir. Mardi prochain, si Dieu veut, nous serons à la Duchère avec Laura Blumet qui vient de Paris pour faire une conférence sur le poker, le poker et le mazal. Donc peut-être Athènes qui vous intéresse. Le mardi 16 novembre, nous serons à la grande synagogue Pidocchio pour la seconde partie de la conférence à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Le 23 novembre, nous serons dans le 6ème à l'académie de coiffure Jacotte dans le monde qui se trouve à Duttière, il y a une grande salle de réunion. Et enfin, le 30 novembre, pour vous donner les dates qui sont fixées, nous serons dans les salons particuliers de l'école Battelle, place du Hamel, place Carnot. où là aussi, à chacune de ces conférences, il y a un buffet ou un repas qui est offert par l'association Yachat. Je voudrais juste vous dire en un mot que non seulement ces conférences sont gratuites et à chaque fois, vous pourrez bénéficier soit d'un repas, soit d'un buffet et on essaie de vous accueillir dans les meilleures positions possibles, mais également que ceux qui auront participé à l'ensemble des conférences pourront aller une semaine en Israël, un voyage itinérant d'une semaine en Israël, au mois de février. Donc, comme vous le voyez, le mouvement Yachat est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui essaye d'être à la fois généreux et proche de préoccupations qui sont les vôtres. Nous remercions aujourd'hui d'accueillir le docteur Jean-Marc Zernivix, j'espère que je n'ai pas clanché votre nom, qui est un ophtalmologue, qui va faire une conférence sur une étude sur l'œil, qui est sa spécialité, et à travers l'œil, démontrer la présence et les miracles d'Iachat. Je vais laisser le docteur Zernivix présenter lui-même. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est également étudiant aux collègues de l'école GIF, aux collègues du Rav Math News, et par conséquent, il pourra, je pense, répondre à toutes vos questions. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse comme d'habitude la conférence, va avoir lieu là pendant une heure et quart, ce n'est pas très très long, mais c'est assez pointu. Et ensuite, à neuf heures et quart, neuf heures et demi, on vous sert d'un repas, et à ce moment-là, le débat va avoir lieu, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez au docteur Zernivix. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie de votre présence. Je suis impressionné et admiratif que vous preniez votre soirée pour venir vous d'autorat. Je vous remercie M. Sirveau, M. Azoulay pour participer à votre site de conférence. Comme vous l'avez dit, je suis à la moitié de mon temps au thalmologue, et à la moitié de mon temps, j'ai été élu d'un centre d'études à l'huile. Donc si vous voulez bien, on va commencer, on a déjà pris un petit peu de retard, et comme on m'a donné à peu près une heure et quart pour parler, il ne faudra pas que ça termine trop tard. Alors cette conférence, simplement, a eu lieu dans le cadre de l'école GIF de Lyon, la première fois en 2008, dans le cadre de ce qu'on appelle le respect de l'étude, de l'environnement, et moi j'étais donc concerné par l'environnement humain, c'est-à-dire le corps humain, et spécialement l'œil. Et le sujet de la conférence de ce soir, c'est l'œil et la création, essayer de voir en étudiant le fonctionnement d'un œil, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Alors bien sûr, c'est basé sur l'étude de Torah, on a un verset dans le prophète qui dit la chose suivante, « De ma chair, je verrai Dieu ». Alors il y a deux manières d'aborder les textes, ou bien on dit, écoutez, moi personnellement, moi je vois un peu de la chair, d'une main à un pied, je ne vois pas Dieu. Alors ils disent n'importe quoi, je ferme le livre et je vais faire autre chose. Et une autre manière d'aborder les textes, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce que vraiment le texte a voulu nous dire. Alors une approche plus analyste est de décortiquer un petit peu les mots. Alors ce n'est pas écrit en voyant ma chair, c'est écrit à partir de ma chair. À partir de ma chair, ça veut dire en examinant en détail ce qu'il y a dans ma chair. Après ce n'est pas marqué « Je vois » présentement, mais « Je verrai » au futur. C'est-à-dire donc, après cet examen, « Je verrai » et « Je verrai » quoi ? Alors ce n'est pas non plus écrit « Ni le hasard, ni l'homme », mais c'est marqué « Eloha » au niveau, ça veut dire Dieu, ça veut dire le Créateur. Donc voilà ce qu'on peut traduire un peu de ce verset. Après avoir examiné, on verra le Créateur. Alors je suis d'accord avec vous, on n'est pas du tout obligé de croire ce que les textes nous disent, on a même l'obligation de vérifier. C'est vrai qu'on dit que la Torah est vraie, et que ce n'est pas sûr qu'il est vrai et qu'il faut le comprendre. Mais il faut donc nous efforcer et réfléchir. Il y a un principe qui dit qu'il faut toujours installer les choses dans sa conscience. Ça veut dire qu'il faut analyser et voir si vraiment ce qu'on nous dit c'est vrai. Alors je vous propose de faire cette analyse ensemble et de voir ce qu'il en ressort. Alors on va faire ça en trois parties. La première partie, c'est l'analyse de l'œil humain en tant que partie du corps humain. En deuxième partie, on verra quelles sont les possibilités qu'on a de savoir qui est-ce qui a pu fabriquer bien sûr l'œil humain et par extrapolation le corps humain. Et en troisième partie, on verra qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour nos vies de tous les jours. Parce que moi je suis un peu comme vous, il faut du concret. Des paroles, des paroles c'est joli mais il faut du concret. Alors, un œil ça sert à quoi ? Vous avez déjà posé la question. Alors de façon précise, quand vous fermez les yeux, on ne voit plus ce qu'il y a autour de nous. Donc un œil c'est un transmetteur d'images. Pour qu'on se comprenne, fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux, vous voyez que vous n'avez plus d'images à analyser. Vous ouvrez les yeux, vous avez des images. C'est-à-dire que l'œil est simplement un transmetteur d'images. Voilà un peu comme un œil est constitué. Alors vous avez une coupe d'un œil. Alors je me mets en face pour que je sois bien l'incompréhensible. Donc voyez, moi mon œil regarde de ce côté-là, il y a l'avant ici, l'arrière ici. Imaginez on coupe l'œil comme ça et on ouvre au milieu. Donc c'est ça ce qu'on va voir. Enfin, là on va analyser les différentes parties. Donc premièrement, un œil est constitué par un sac tout autour de l'œil. Pour comprendre un petit peu, on va voir le détail. Imaginez que c'est un peu le même fonctionnement qu'un appareil photo ou qu'une caméra. D'ailleurs, les caméras et appareils photos sont construits sur le modèle de l'œil. Ça n'a pas été inventé de nulle part. Donc la structure extérieure c'est une enveloppe qui est solide, résistante, donc pour protéger cet œil. Elle a comme particularité d'être souple, c'est-à-dire que ça ne se casse pas facilement. Et surtout, ça peut faire rire mais c'est rond. Et ça, c'est très ingénieux parce que si vous aviez un œil carré, ça serait très difficile toute la journée de regarder partout où vous devez regarder. Le fait qu'il soit rond, ça permet des milliers de fois dans la journée de regarder dans tous les sens. la partie en avant de cet œil, ici, est transparente. La partie en arrière est blanche. C'est le blanc de l'œil que l'on voit en regardant ses amis. La partie en avant de l'œil, qui est transparente, s'appelle la cornée. Ça joue le rôle d'objectif au niveau de l'appareil photo. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un tissu collagène. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est une espèce d'éponge qui, pour être transparente, a besoin d'être constituée de 78% d'eau. C'est très précis. Vous avez un peu trop d'eau à l'intérieur, un peu moins d'eau. Ça devient tout flou. Ensuite, elle est très fine. Ça fait un demi-millimètre. C'est très très fin. Enfin, le rôle de cette cornée est de réduire la taille de l'image, comme l'objectif d'un appareil photo. Par exemple, moi, je vous regarde. J'ai une image qui fait à 3 cm sur 4 mètres. Cette image rentre dans mon œil et est rétrécie pour arriver à une taille de à peu près 3 cm sur 3 cm. Comment on fait pour rétrécir une image de cette taille en quelque chose d'aussi petit ? Il faut ce qu'on appelle une lentille convexe. Ça veut dire une lentille assez puissante pour rétrécir l'image et que cette image reste tout à fait nette. Donc, la taille de l'image, on va dire, est loin en face ici. Elle est rétrécie. Ici, elle se dépose à l'intérieur de l'œil sur une surface de 3 cm à peu près de carré. La puissance de cette lentille est de 43 dioptries. Pour vous donner un exemple, vos verres de lunettes, en général, il n'y a pas beaucoup qui en ont. Pour ceux qui ont des verres de lunettes, en général, vous avez une dioptrie, deux dioptries, cinq dioptries. Et c'est déjà à cinq dioptries, on a des gros verres. Imaginez donc cette petite lentille qui est devant de l'œil, elle a une puissance de 43 dioptries. Ce sont des chiffres qui sont très importants parce que c'est très fort. On continue. Cette, donc, cornée, cette petite lentille qui fait 5 mm est constituée de quatre couches différentes. Je vais en préciser trois. Là, pour la couche centrale, c'est l'éponge dont je vous ai parlé qui est constituée de 78% d'eau. Et des deux côtés, vous avez un filtre d'une épaisseur tout à fait infime. Ce filtre a bon fonction de réguler la quantité d'eau qui rentre dans ce tissu-là. A l'intérieur, ici, du côté à droite de cette cornée, vous avez de l'eau à l'intérieur de l'œil. Donc, il n'y a pas trop d'eau qui doit rentrer, mais juste ce qu'il faut. Et à l'extérieur de l'œil, vous avez une couche de larmes. Donc, pareil, il y a de l'eau qui doit rentrer, mais pas trop. Donc, ces deux filtre sont des régulateurs qui maintiennent la quantité d'eau au 78%. C'est un système qui est très pointu et très perfectionné. Aujourd'hui, on a peu d'endroits, même que les hommes fabriquent, où on a des régulateurs aussi précis et aussi petits. En avant de l'œil, vous avez ce qu'on appelle les paupières. Ça, vous savez très bien. Ces paupières, donc, sont très petites. Vous avez une paupière en dessous, une paupière en dessous. Et ces paupières sont très riches, très perfectionnées. Alors, bien sûr, le premier rôle des paupières, vous le savez bien, mesdemoiselles, c'est de mettre du maquillage dessus. Très important. Mais il y a plusieurs autres fonctions. D'abord, ça a un rôle de protection. Quand vous avez un objet qui vous arrive en face de votre œil, les paupières se ferment automatiquement. C'est un rôle de protection de l'œil qui est très fragile. Ensuite, j'ai mis le dessin d'une usine chimique. Ce n'est pas pour rien. Ces paupières contiennent une véritable micro-usine chimique qui est intégrée dans la paroi de la paupière. Pourquoi ? Ces paupières sont capables de fabriquer plusieurs choses. Tout d'abord... Excusez-moi, il y a un petit bruit de front. C'est difficile, comme je n'ai pas des réponses. Tout d'abord, de l'eau en permanence. Sur la face entière de l'œil, vous avez une couche d'eau qui permet de voir clair. Si on n'a plus assez d'eau, on voit flou. Enfin, aussi, ça fabrique des graisses. C'est ce qui permet d'avoir en permanence une visionnette aussi. Troisièmement, ça fabrique des antibiotiques, des agents antimicrobiens qui vous protègent des infections toute la journée. Enfin, ces paupières, elles fabriquent ce que j'appelais de l'eau en gène. C'est-à-dire, quand vous pleurez, de joie j'espère, mais des fois de tristesse, vous avez des quantités énormes d'eau qui sortent des yeux. Quand vous pleurez beaucoup, vous pourrez arriver à un litre d'eau. Ce n'est pas du tout comme le ballon d'eau chaude qu'on a dans la maison. Quand vous ouvrez la douche et il y a l'eau qui coule, cette eau, elle vient du ballon d'eau chaude. Au niveau des yeux, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de réserve d'eau du tout. En cinq minutes, vos paupières sont capables de fabriquer un demi-litre d'eau. Mais ça ne vient pas d'un ballon, ça fabrique l'eau à partir du sang. C'est quelque chose, pour moi, d'assez inimaginable. Après avoir vu les paupières, on va regarder un petit peu à l'intérieur de l'œil. On va parler de l'iris, que vous connaissez bien. C'est ce qui donne la couleur que l'on voit à l'extérieur. Donc ça peut être marron, la couleur bleue, vert, noir. Cette iris, en fait, c'est un petit muscle très fin qui est percé en son centre et qui a la capacité de s'ouvrir et de se refermer de façon concentrique. Il peut donc s'ouvrir et être très fin en périphérie ou bien le muscle se referme et à ce moment-là, il est très large et il y a une petite voiture au milieu. Ce muscle, c'est la même chose que l'obturateur des appareils photo. Ça permet de limiter la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Parce que sinon, on verrait le flou. En pleine journée, quand il y a beaucoup de lumière, on est ébloui. Alors ce muscle se referme pour laisser passer un tout petit peu de lumière, juste qu'il faut pour que l'image soit nette. Mais néanmoins, l'espace est assez grand pour que l'image puisse passer et arriver à l'intérieur de l'œil. La nuit, ce muscle est ouvert pour essayer de laisser passer le plus de lumière possible pour qu'on arrive à voir un petit peu. Il est à noter que tout cela se passe d'une manière réflexe. Ce n'est pas vous qui commandez ça. L'obturateur, il faut le commander. En général, on appuie sur un bouton. Là, ce n'est pas vous qui le commandez. Ça se passe automatiquement. Il y a des capteurs au niveau de l'œil qui enregistrent la quantité de lumière, qui envoient le message au cerveau et qui après demande à l'iris de s'ouvrir et de se refermer. Ça peut le faire des milliers de fois dans la journée. Et ça, sans aucune conscience et volonté de votre part. Donc, après l'iris, derrière l'iris, vous avez une deuxième petite lentille qu'on appelle le cristallin. Cette deuxième lentille a plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est aussi une espèce d'éponge qui est hydratée avec de l'eau pour pouvoir être transparente. Ensuite, elle a aussi une puissance pour diminuer la taille de l'image, une puissance de 19 dioptries. Donc, c'est moins que la cornée du début. Et la conjonction des deux, 43 et 19, 62 dioptries, ça nous permet donc de la grande image, de la rétrécir et de la poser à peu près sur le fond de l'œil. Ce qui est absolument étonnant, c'est que les systèmes grandissent de façon indépendante. C'est-à-dire que la cornée et le cristallin grandissent à leur manière, à leur vitesse. L'œil et le fond de l'œil sur l'œil où se pose l'image grandit aussi à sa vitesse. Et à la fin, tout le temps, en permanence, les deux sont conjugués pour que l'image se pose exactement à cet endroit-là. Exactement, j'exagère un peu, c'est vrai que vous avez des gens qui sont mieux que l'image se pose un petit peu devant, ou bien hyper métroque, elle se pose un petit peu derrière. Mais ça, c'est à environ une moyenne de 5 dioptries de différence. Sur 63 dioptries, c'est très peu. Donc, c'est une précision très grande au niveau de la puissance de ces deux verts. Une autre fonction de cette lentille qu'on appelle le cristallin, ça s'appelle l'autofocus que vous retrouvez dans les appareils photo. Qu'est-ce que c'est l'autofocus ? C'est le zoom. Le zoom. L'appareil photo, comme l'œil, est fait pour voir de loin. Pour voir de près, il y a un zoom qui s'active, qui rajoute d'une puissance d'au moins 10 dioptries, qui se rajoute pour voir net de près. Ça, cette fonction marche jusqu'à l'âge d'en moyenne 45 ans. On ne sait pas pourquoi, mais à partir de 40-45 ans, cette fonction marche moins bien. Elle ne marche plus du tout à partir de 55 ans. C'est pour ça que vous verrez vos parents, en général, à partir de 45 ans, pour ceux qui n'avaient pas de lunettes, mettent des lunettes pour voir de près. Et ceux qui en ont, sont obligés de mettre des verres progressifs pour voir de près. Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est le seul organe qui s'arrive à fonctionner à 45 ans. On ne sait pas. Les médecins ne s'occupent pas de pourquoi. Les médecins et les intérêts s'occupent de qu'est-ce qui se passe. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. La plupart des gens qui viennent en consultation me voir parce qu'ils commencent à me voir de près. Leur premier réflexe, c'est « Docteur, je recule ». C'est le mot qui vient à la bouche de tout le monde. Alors moi, je pourrais vous proposer la chose suivante. C'est peut-être 45 ans le moment où il faut prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait dans sa vie. Ensuite, après avoir vu cette petite lentille, « Excusez-moi ». Après avoir vu la lentille du cristallin ici, on va voir que cette lentille, alors que la première lentille est le prolongement du sac, mais qu'elle est transparente à la différence du sac qui est opaque, cette lentille-là, elle est installée au plein milieu de l'œil et elle est maintenue en position grâce à un socle qui fait tout autour de l'œil et des petits cordages qui maintiennent cette lentille. Vous avez donc la lentille qui est comme ça, des cordages tout autour qui la maintiennent sur un socle qui fait la circonférence 360 degrés. Ce socle-là a deux fonctions. La première fonction, c'est de permettre la modification de la lentille pour voir de près. La deuxième fonction, on la verra après. Ensuite, le contenu de l'œil. Vous avez deux parties. Une partie en avant, une partie en arrière. Déjà vous avez compris que cet œil est quelque chose de très perfectionné, au moins autant qu'une caméra. Donc celui qui l'a fabriqué, celui, celle ou ceux qui l'a fabriqué, c'est drôlement cassé la tête pour fabriquer quelque chose d'aussi perfectionné. Alors ça aurait été quand même plus simple que tout l'intérieur soit homogène d'une seule matière. Or c'est pas comme ça. Vous avez dans la partie arrière un gel, un gel transparent qui correspond comme une matière du blanc d'œuf. Un gel protéique transparent mais qui est compact. Et la partie en avant, c'est du liquide, c'est de l'eau. Alors ça aurait été beaucoup plus simple de faire une seule matière, ou bien de l'eau, ou bien un gel. Alors on peut se poser la question, pourquoi il a fallu faire deux matières différentes ? Alors, les raisons sont les suivantes. Ce n'est pas du tout au hasard. Si on avait mis un gel devant, premièrement l'iris ne pourrait pas s'ouvrir et se refermer, ça aurait fait un frein à la mobilité de l'iris. Deuxièmement, l'iris, alors on a dit que les deux lentilles, on a dit que les deux lentilles, on a dit que